bonjour à tous c'est timothée d'apprendre sketchup.com je suis ravi de vous retrouver dans ce cours dans ce cours on va apprendre à améliorer une image directement sur sketchup c'est vrai qu'on a tendance à entendre de mauvais échos sur le rendu de sketchup qui est tout à fait lisse et même un peu austère mais je sais qu'on peut l'améliorer très facilement ce sont des techniques que j'utilise pour pour mes clients pour avoir un rendu qui soit efficace je ne dis pas réaliste mais simplement efficace et qu'il ne soit pas agressif à l'oeil je vais vous montrer mes petites techniques pour améliorer tout ça ce petit tutoriel il est tiré d'un article que j'ai écrit sur mon blog apprendre sketchup.com je vous mets dans les fichiers de cours l'adresse exacte de cet article n'oubliez pas de télécharger ce petit fichier sketchup si vous voulez le suivre avec moi alors on a un petit salon comme ceci voyez c'est tout à fait le genre de projet que vous êtes habitués à faire j'imagine on va essayer de tirer une belle image de ce projet je vais vous montrer ma méthode la première chose à faire finalement ça va être simplement de choisir un plan donc ça vous avez certainement l'habitude de le faire mais là le la première erreur finalement ce serait de pas rester à l'axe à niveau c'est à dire de positionner votre caméra soit en plongée soit en contreplongée donc ça donnerait par exemple ici un effet un petit peu de caméra de surveillance qui peut être désagréable vous voulez mettre en avant votre projet vous voulez pas forcément avoir une intention de mise en scène du moins par le cadrage donc c'est très important d'arriver à avoir une image qui soit à niveau donc je vais vous montrer un petit peu comment je positionne ma caméra il va me falloir des outils en plus moi j'utilise regarder je vais faire un petit clic droit ici personnaliser la barre d'outils j'ai utilisé l'outil pivoter très pratique pour tourner la caméra et positionner la caméra alors on va positionner notre caméra et on va le mettre déjà décalage de hauteur 1 m 68 c'est la hauteur de ma caméra c'est très bien je vais pas le changer je vais mettre à peu près ici même un petit peu plus loin avec la molette et orbite je vais me déplacer et je vais essayer de mettre en avant le plus possible mon image alors je vais éviter justement ce genre de ce genre d'image c'est à dire en plongée ou alors en contre plongée ce serait pas ça serait pas terrible donc je vais rester relativement droit peut-être je vais essayer de me mettre comme ceci alors si jamais vous aimez pas vraiment l'objectif de cette caméra là par exemple on peut voir si je clique sur le zoom en champ angulaire je suis à 35 degrés si vous voulez le changer rien de plus simple vous cliquez là et là vous notez par exemple 50 enter et on va changer le champ angulaire 35 en champ angulaire c'est l'équivalent d'un 50 mm pour un photographe on va rester rester comme ceci donc j'essaie de rester le plus avec l'horizon là à la hauteur des yeux et je vais éviter de faire quelque chose en plongée ou en contre plongée voilà comme ceci alors moi j'avais désactivé le toit qui est dans un calque on va le réactiver fenêtre calque et pas détails pardon mais le toit hop j'ai fait un révéler donc là je me retrouve avec une image qui me paraît tout à fait correct peut-être un petit peu plus en décalage comme ceci là c'est très bien donc c'était mon premier conseil c'est de vraiment faire attention à vos plans et c'est le maximum à niveau c'est le plus important maintenant le conseil numéro 2 ça va être la projection à deux points là avec cette shop on a trois modes finalement deux perspectives on la perspective normale une perspective à deux points et une vue axonométrique là vous voyez je vais vous montrer sur mon image on voit que les verticales ont un point de fuite qui est très très bas bien plus bas par là et on voit que mais droite finalement elles ne sont pas tout à fait droite c'est un effet qui est tout à fait naturel si vous dessinez en perspective de cette manière mais vous pouvez aussi prendre le parti pris de dire que toutes vos verticales sont parfaitement verticales comme vous le faisiez quand vous étiez plus jeune en cours d'art plastique avec la perspective à deux points regardez si je vais dans caméra on va avoir trois possibilités de de mise en perspective donc la projection parallèle donc la vie axonométrique donc c'est ce qui va être plan 2d plan de dessus etc ou des espèces de de vue un petit peu particulière par défaut on en perspective donc c'est celle dont vous avez vraiment l'habitude et la perspective à deux points perspective à deux points regardez là tout de suite mais vertical sont devenus vertical complètement vertical donc c'est plutôt pas mal voilà ça donne un effet si vous voulez plus propre on n'est pas sur quelque chose de réaliste je vous l'accorde mais on a un effet de réalisme c'est à dire que dans l'absolu c'est faux mais dans l'oeil de votre lecteur c'est beaucoup plus juste on perçoit bien mieux l'espace et on n'a pas un effet un petit peu hypnotique si vous voulez ok donc ça c'était le deuxième point c'était d'utiliser dans caméra la preuve la perspective à deux points une fois vous l'avez fait vous avez vu j'ai utilisé l'outil panoramique pour me redresser un petit peu et être au bon endroit voilà ça c'était le conseil numéro 2 maintenant le conseil numéro 3 ça va être sur les ombres on va devoir positionner les ombres ça vous avez certainement l'habitude il va falloir activer les ombres et les positionner et surtout les positionner correctement pour les ombres c'est relativement simple on va aller je vais vous montrer il ya deux outils pour l'ombre je sais pas si vous êtes déjà au courant mais on va avoir l'affichage des ombres pour l'activer simplement vous allez aller d'un affichage et ombre à ce moment là les ombres vont être actives et vous allez aussi avoir les paramètres dans fenêtre ombres juste ici vous allez pouvoir positionner l'heure et la date de votre soleil donc là l'idée ça va être de jouer un petit peu avec ces termes là alors je sais que c'est pas spécialement pratique puisqu'on est en en heures et en jours et non pas avec un choix en degrés donc pour les heures on va essayer de trouver quelque chose qui qui marche bien alors le must c'est d'arriver à trouver une lumière qui tombe vraiment voilà qui tombe dans notre image pour faire rehausser un petit peu les volumes le mieux si vous voulez c'est d'avoir en fait voilà ce genre d'image c'est à dire que la lumière tombe bien à 45 degrés et mais bien en avant nos volumes si par exemple elle tombait juste au sol bon c'était un petit peu faiblard alors que là si elle remonte par ici et par là c'est c'est très sympa on va essayer de trouver l'angle parfait avec une fiante là c'est pas mal c'est jamais très facile de choisir avec ce type d'outils je vous l'accorde voilà comme ça moi je trouve ça plutôt pas mal donc l'idée c'est vraiment éviter d'avoir voilà une nombre qui se balade parle par là ça apporte pas grand chose à votre image là d'être trop ennui ça va pas apporter grand chose non plus donc essayer de trouver quelque chose qui tombe plus ou moins à 45 degrés qui met en avant vos volumes là ça tombe un petit peu sur mon fauteuil ça tombe un petit peu par là c'est très sympa donc on reste sur cette image là on a activé les oeuvres maintenant mon quatrième conseil ça va être de jouer un petit peu avec les effets d'ombre et de luminosité de ce paramètre d'ombre si vous ne l'avez pas encore utiliser il vous suffit d'un paramètre d'ombre ici de cliquer sur le petit plus à ce moment là vous allez avoir éclaircir et foncer ce sont deux outils qui permettent d'éclaircir les lumières et de foncer les ondes par exemple là je viens alors c'est dans le sens je viens foncer les ombres vous voyez toutes les valeurs en nombre change on voit d'ailleurs que la lumière ne change pas mais que l'ombre elle change ok là on peut faire un truc qui pape ça un petit peu plus alors pourquoi je vous dis ça l'idée ça va être de réhausser un petit peu les tons là on avait un truc un petit peu un petit peu tristoune donc c'est important avec le nombre de changer un petit peu les réglages alors il n'y a pas de réglages absolus là de faire revenir un petit peu les blancs qui sont par là voilà comme ça et les lumières on va essayer de le rendre je dirais pas au maximum mais presque oh tiens je vois qu'il y a une ligne qui n'est pas très esthétique par là voilà donc là vous avez vu j'ai changé éclaircir et foncer pour rendre le tout un petit peu plus un petit peu plus vivant on avait une image qui était un petit peu triste là on est quand même on est quand même un petit peu mieux donc voilà ça c'était mon conseil sur les ondes donc on essaye de faire quelque chose qui tombe à 45 degrés et pour éviter d'avoir un truc un petit peu tristoune et on joue avec la luminosité des ombres voilà là on est sur des tons qui sont plutôt plutôt correct c'est un exercice similaire à celui qu'on est en train de faire et on a une image voilà où on n'est pas dans un ton trop grisâtre maintenant on va rentrer dans des paramètres avec le style moi je trouve que le trait par défaut là le trait noir de sketch up peut être amélioré sans pour autant utiliser un style avec des des traits de crayons un peu trop complexe on pourrait le rendre un peu un peu plus clair c'est à dire que les traits noirs là on pourrait les rendre gris ou même un petit peu marrant et ça rendrait le truc un peu plus alléchant je vais vous montrer comment on fait ça vous allez aller dans fenêtre style et là vous allez faire apparaître tous les styles que vous avez dans votre projet vous allez les sur la petite maison pour faire apparaître les styles qui sont utilisés dans votre projet et vous allez sélectionner tout simplement le style qui est utilisé là donc là c'est le style par défaut on va faire quelques changements dessus on va aller dans édition j'ai sélectionné édition là on va voir dans ce petit carré en filaire on va voir les arrêtes et les profils c'est à dire qu'on va pouvoir changer la dimension à la fois des profils si on affiche oui ou non les arrêtes mais aussi la couleur de de nos traits la spasome je désactive les arrêtes je vais avoir que les profils tac je peux désactiver aussi les profils alors c'est pas un rendu qui est très joli mais et là j'ai que les profils donc je me retrouve avec certains traits pas tous ou les arrêtes voilà là on a simplement les arrêtes c'est dommage parce qu'on perd un petit peu des informations le profil c'est important de le mettre simplement je trouve qu'à à deux c'est un peu trop fort ça fait un truc un peu gras peut-être que le mettre simplement un 1 suffit largement on clique ici pour réactualiser nos styles comme ça il sera il sera comme ça à tout moment et là simplement dans les couleurs on va changer la couleur de notre trait donc je clique sur la couleur et là on voit qu'on est sur le noir réglisse on va essayer le tungsten peut même essayer acier au pied de fer fer ou tungsten est un petit peu mieux on va partir sur le tungsten donc là on a une image qui est un peu plus un peu plus plate qui est plus sympa quand même voilà donc on va actualiser tout ça maintenant il va falloir aussi changer la couleur du sol et du fond c'est vrai que lorsque vous regardez votre fichier sketchup vous avez ce bleu et ce vert qui est absolument horrible derrière et ça on va essayer de le changer un petit peu j'en profite pour décaler un tout petit peu ma caméra parce que la ligne n'a été pas top je vais remettre la projection parallèle oula la projection indépendant donc puisque je vous disais c'est de changer la couleur du fond par défaut on a un vieux bleu pour le pour le ciel et un vieux vert pour le sol et ça c'est pas forcément c'est pas franchement esthétique donc essayer de le changer c'est la même chose on retourne dans style et là dans style on va choisir ce petit onglet on a bien sélectionné notre style simple on va aller dans édition et ici ça va être les réglages d'arrière-plan de ciel et de sol là vous voyez je vois que l'arrière plan c'est à dire le ce que ce qui est visible comme le sol ici et vers c'est pas très joli et le ciel en bleu moi je pense qu'il faut rester sur un ton par exemple neige c'est très bien et neige si peut-être même mercure à la limite si vous voulez et mercure et à ce moment là on est censé ne plus voir la délimitation on voit plus cette délimitation entre le vert criard et le bleu le bleu clair et ça c'est tout de suite un peu plus joli on a un truc beaucoup plus beaucoup plus comment dire simple mais c'est plus efficace notre regard est pas attiré tout de suite parce que ces vieilles couleurs à limite si vous voulez pas trop vous embêter vous n'êtes pas obligé d'utiliser le blanc il ya un truc qui marche pas mal aussi à la limite c'est d'utiliser un bleu donc un bleu très très clair comme ça là je vais mettre ici utiliser ce bleu voilà et on va voir un petit bleu ça peut être ça peut être une solution moi je préfère utiliser le mercure comme ça et mercure et à ce moment là on n'a plus ce ce vieux gris là derrière qui était vraiment pas du tout esthétique donc c'est quand même un peu plus sympa aussi activer le sol et le maître voilà mercure c'est des réglages différents mais vous pouvez changer tout ça donc c'était la petite technique c'était de changer le fond donc libre à vous de mettre ce que vous voulez vous pouvez même mettre une image si vous voulez d'un autre appartement c'est tout à fait possible donc ça c'était la deuxième chose à faire avec ces styles maintenant c'est plus pour vous mettre en garde aux couleurs et aux tons en fait là vous voyez sur mon image je me retrouve avec un jaune absolument horrible espèce de jaune fluo qui jure complètement avec le jaune que je vais retrouver là ça c'est quelque chose qu'il faut où il faut vraiment faire des efforts c'est à dire que les couleurs et les gammes de couleurs peuvent vite être rompus par un seul objet notamment lorsque vous téléchargez quelque chose sur le 3d warehouse sur le 3d warehouse on a souvent des objets qui sont faits avec des couleurs très criables donc faites attention avec ça là le problème c'est que dans mon image mon aïe est complètement attiré par ce jaune soit par les couleurs les plus claires soit par les couleurs les plus foncées en l'occurrence ça va être ce jaune là et là au lieu d'avoir un regard qui se disperse dans l'image et qui va analyser complètement l'image voyez comme lorsque vous lisez un livre et ben là je vais avoir mon regard qui va faire stack juste ici et ça c'est vraiment problématique c'est parce que vous voulez avoir donc il faut penser à changer cette couleur je me remets plus ou moins dans un plan sympa là j'ai retourné dans mon objet j'ai utilisé l'outil colorier et je vais reprendre le jaune que j'ai utilisé finalement pour les autres meubles et à ce moment là à ce moment là on a quand même quelque chose de beaucoup plus homogène là tout de suite je suis moins attiré par par cette couleur là super important c'est vraiment d'arriver à avoir une gamme de couleurs qui soit juste si vous avez du mal avec les gammes de couleurs il ya plein d'outils sur internet qui permettent de de choisir des gammes de couleurs mais ça vraiment fait attention c'est quelque chose que je vois assez régulièrement chez mes clients ils ont des modèles 3d qui sont tout à fait corrects mais ils vont avoir un deux trois objets qui sont téléchargés sur google warehouse et qui qui vont vraiment jurer le le tout donc fait attention à ça donc attention aux textures alors ça c'est quelque chose je pense que que vous connaissez déjà lorsque vous téléchargez des textures il faut vraiment apprendre à télécharger des textures qui souhaitent qualité quand vous êtes sur google images essayez de toujours avoir des textures d'une qualité suffisante et surtout fait en sorte qu'elle se répète bien par exemple on voit dans mon image là cette texture au sol se répète bien mais j'ai utilisé une texture au bois ici là en forme de parquet qui coupe un petit peu si vous voulez la texture à la surface elle est coupée par la texture et ça c'est ce qu'on appelle un objet qui n'est pas seamless ou taille la balle donc lorsque vous êtes finalement sur lorsque vous êtes sur sur google images en fait vous avez simplement utiliser des mots clés c'est à dire que là admettons je cherche une texture je vais taper texture on envoie mes anciens mes anciennes recherches on va mettre parquet par exemple c'est mieux si c'est en anglais mais c'est pas grave et on va mettre un autre mot derrière c'est taille la balle à ce moment là on va avoir une répétition qui va être complètement parfaite sur notre sur notre texture et ça c'est vraiment ce que vous essayez de chercher parfois elles sont payantes parfois elles sont gratuites c'est comme trouver des choses gratuites et si jamais vous cherchez un autre mot essayer avec seamless je vous conseille de tout mettre en anglais mais bon ça 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 fonctionne un google image va le traduire assez facilement mais si me laisse ou taille le bol ça va être une technique pour avoir toujours des textures qui se répètent correctement voilà alors j'en profite aussi je vois que j'ai bien fait tu voulais mon plan et depuis le début je n'ai pas fait de scène pourquoi je n'ai pas fait de scène parce que ça prend un petit peu de temps avec la mise à jour mais c'est pas grave on va le faire là par exemple j'ai remettre ma perspective en deux points comme ceci comme ceci et là tout simplement je vais faire une nouvelle scène alors je vais faire apparaître l'onglet scène et je vais faire une nouvelle scène voilà créer une scène à ce moment là je pourrai bouger plus facilement alors dans ma scène on a récupéré les les paramètres d'ombre et de lumière on a récupéré la position de ma caméra et ma projection parallèle ce sera toujours pratique d'y revenir à chaque fois comme ceci c'était une petite parenthèse mais ça vaut quand même le ça vaut le détour donc attention aux mauvaises textures oui attention aux échelles des objets alors ça c'est vraiment super important lorsque vous téléchargez sur le google warehouse un objet vous savez pas nécessairement quelle est la taille de cet objet ça c'est vraiment un problématique quand vous savez pas quelle est la taille d'un objet vous pouvez vite perdre notre regard si par exemple là je me retrouve avec un canapé comme celui-ci qui est beaucoup trop grand et ben ça va pas tout de suite mon regard en fait le regard de l'être humain est analytique c'est à dire qu'il va chercher la petite bébête et là on avait par exemple ce jaune très criard qui nous attirait le regard et là moi très clairement mon regard est attiré par cet objet là qui est beaucoup trop gros je vois que par rapport à ma à ma chaise là ben voilà mon canapé un peu trop gros donc faites attention avec ce que vous téléchargez c'est pas toujours la bonne dimension donc pensez à redimensionner tout ça là moi je suis redimensionné voyez là on est beaucoup plus juste comme ceci ça c'est beaucoup plus juste en termes de dimension un petit canapé scandinave c'est jamais bien plus grand que ça donc vous pouvez aussi changer directement les échelles avec l'outil maître je vais vous montrer la petite technique là par exemple voyez cet objet je vais pouvoir le redimensionner avec l'outil maître si je sais par exemple quelle est la mesure qu'il ya entre là et là j'ai pouvoir faire en sorte que l'échelle coïncide complètement à cette mesure par exemple dire que de là à là ça fait deux mètres alors j'ignore quelle est la mesure exacte mais on va essayer la première erreur en fait avec cette technique ce serait de le faire à l'extérieur c'est à dire utiliser l'outil m par dessus mon composant ici à ce moment là ça va pas faire grand chose puisqu'on est à l'extérieur de tous les composants et on va lui dire ici ça fait deux mètres il va redimensionner tout tout tous les objets par rapport à cette mesure donc là ça va être complètement un changement d'échelle général on y verra on verra absolument rien tout aura changé mais nous ce sera pas vraiment flagrant puisque toutes les échelles auront augmenté en même temps donc c'est très important en fait de rentrer dans votre composant et d'aller le faire directement là par exemple on voit que avec l'outil mètre que ça fait un mètre je clique dessus deuxième fois et là directement je vais noter sans cliquer j'ai noté 2 et enter souhaitez-vous redimensionner le groupe ou composants actifs j'ai cliqué sur oui et à ce moment là en fait par rapport à cette mesure tout a été augmenté proportionnellement donc là vous voyez ça a changé simplement cet objet avec cette dimension donc ça c'est assez chouette à connaître comme technique puisque parfois vous allez télécharger un objet sur le warehouse qui est somme toute très bien modélisé mais qui simplement n'est pas du tout à la bonne taille donc ça c'est une bonne petite technique ça marche ça marche très bien parfois il peut y avoir des confusions c'est le cas notamment avec ce canapé que j'ai téléchargé qui est construit d'une manière assez étrange et ça peut être un petit peu compliqué d'utiliser cette technique mais en règle générale il n'y a pas de soucis ça marche très très bien alors ça c'est un petit conseil que j'aime bien c'est de faire attention aux silhouettes et casser les rythmes alors moi je viens du milieu de l'animation donc c'est quelque chose qui me paraît assez naturel mais je vais vous montrer un petit peu des exemples les silhouettes quand vous dessinez un personnage en 2D en dessin on a tendance en fait à remplir complètement le personnage de noir pour en voir la silhouette et si on est capable de lire très clairement le personnage avec cette silhouette c'est que vous êtes plutôt sur la bonne voie donc c'est un bon exercice si par exemple vous dessinez une théière de profil et vous bloquez tout en noir et bien vous allez tout de suite votre oeil va tout à fait comprendre l'information c'est une théière en revanche si vous la mettez de face votre théière et que vous la dessinez de face c'est à dire avec le bec devant vous et vous remplissez tout de noir et bien là vous n'allez pas vraiment lire la silhouette vous n'allez pas savoir si c'est un ballon qui est un petit peu cassé ou une théière donc c'est vraiment hyper important de jouer un petit peu avec ces silhouettes et de regarder un petit peu les rythmes par exemple vous voyez là je vois plusieurs problèmes de rythme j'en vois un là alors là le souci c'est que cette ligne là qui est très importante pour pouvoir lire le volume et bien elle est coupée par une autre ligne donc elle est l'une sur l'autre donc ça c'est vraiment pas terrible je vais le sélectionner mon objet et soit je le ramène par ici de sorte à ce que les deux lignes ne soit pas superposés soit à la limite au contraire je viens casser le rythme en l'enfonçant un peu plus là au fond comme ça et là on va avoir quelque chose de plus sympa la différence est pas flagrante mais là vous voyez ça fait un rythme qui est très joli c'est pour ça que je vous parlais de rythme et là on lit vraiment bien l'image c'est la même chose ici vous voyez ici on a un petit souci c'est à dire que la ligne qui est là coïncide tout à fait avec celle ci on a un petit problème de lecture de volume et ça on ne souhaite pas l'avoir donc là je vais prendre mon mon objet hop et je vais voilà je vais mettre par ici je vais mettre par ici et je peux soit le positionner là donc là maintenant vous avez compris je casse un petit peu le rythme soit l'avancé un petit peu plus je vais le reculer un petit peu comme ça c'est pas mal donc ça ça va être un problème de rythme donc là on va faire attention même là par exemple c'est un autre problème mais on a notre canapé qui est trop encastré donc ça c'est pas top donc il faut vraiment essayer de regarder un petit peu ce que vous arrivez à faire au niveau de vos rythmes et que les silhouettes soit vraiment bien lisible ça c'est vraiment super important casser bien vos rythmes c'est aussi une technique que les photographes font beaucoup dans leurs photographies donc pensez bien à ce genre d'éléments que la lecture de l'image soit bonne voilà c'était ça l'idée de casser les rythmes numéro 13 donner de la vie à ces images moi de mon point de vue là cette image là est plutôt correcte mais ça manque un petit peu de vie si le but de votre image c'est de vendre cet appartement à un acheteur vous voulez qu'il se projette dans cet appartement c'est à dire que vous voulez lui raconter une histoire lui dire dans cet appartement on est bien c'est chaleureux c'est cosy vous avez passé des bons moments donc on a envie de lui donner cette impression là là j'ai plus l'impression d'être chez ikea et qu'on m'a déposé les prix ici on me dit que c'est 340 euros le canapé quoi donc il faut vraiment essayer de faire en sorte que l'image soit attrayante notamment envers la vie donc c'est un petit peu compliqué quand on est en 3d de donner de la vie mais il y a des petites techniques il faut pas aller non plus extrêmement extrêmement loin mais on peut quand même faire des petits efforts donc moi pour cette scène j'ai simplement téléchargé des objets et je les ai positionnés on va pas les positionner ensemble ça prendrait un temps un temps fou mais j'ai simplement rajouter voilà des détails des détails je l'ai activé j'oublie pas de remettre à jour voilà je mets à jour tout ça je mets à jour sinon le calque sera pas actif donc là regardez on va analyser un petit peu l'image j'en ai pas trop fait c'est à dire que là j'aurais pu rajouter des tonnes d'objets des tonnes de livres ça aurait été bien ça aurait été bien de le faire mais c'est pas grave ça va lourdir le fichier là on est plutôt pas mal j'ai rajouté un petit coussin qui est là j'ai rajouté des petits livres des petites plantes j'en ai pas fait des caisses mais c'est suffisant en revanche là on voit on regardez pour donner de la vie on a deux petits trucs qu'on peut rajouter d'ailleurs c'est par exemple là ma baie vitrée ça peut être pas mal de l'entrouvrir c'est à dire de faire un truc qui voilà qui disent il ya de la vie quoi quelqu'un est venu dans cet appartement donc là je vais l'ouvrir déjà ça va être pas mal et on va aussi je vais masquer ça et là je sais que derrière j'ai des des plantes elles sont pas suffisamment visibles je vais essayer d'en mettre une j'essaie d'en mettre une un peu plus loin comme ça voilà je fais toujours attention au rythme et celle ci là pareil je vais mettre juste ici donc là si je fais réapparaître mes vitres on a tout de suite un petit peu plus de vie dans le fond on va avoir notre notre petit bosquet là et notre autre petit bosquet juste ici donc tout de suite on a un petit peu plus de vie donc ça c'était un élément important c'est de donner de la vie donc déplacer un petit peu des objets par exemple là cette chaise c'est pas top on a une chaîne une chaise qui est complètement dans l'axe là comme ça c'est absolument pas réaliste alors à moins d'être un petit peu comment dire avoir des petits problèmes de rigueur et bien ça arrive jamais quoi dans un appartement donc essayer de casser un petit peu les rites pareil avec là notre notre tapis c'est pas c'est pas moche mais bon on est sur quelque chose de très droit alors que en fait personne a un tapis qui est parfaitement droit quoi donc on essaye de casser un petit peu tout ça et donner un petit peu de la vie et faire oublier à à vos personnes qui vont regarder votre image que c'est une image en 3d quoi là tout de suite on est quelque chose de on a quelque chose de bien plus vivant donc c'est éviter les répétitions d'objets ouais tout à fait alors ça c'est quelque chose d'assez important c'est vrai que là en plus j'ai des objets qui sont assez répétés mais bon c'est vraiment très important de pas avoir par exemple là si j'ai deux livres qui sont là des lots de livres qui sont là j'ai pas vraiment les dupliquer pour les mettre ici là ça serait complètement cramé on arriverait tout de suite à ça nous sortirait de l'image en fait l'idée c'est vraiment de faire en sorte de pas sortir de l'image là si vous faites ça bon bah à part dans la 3d ça n'arrive jamais d'avoir deux livres similaires sur deux tabourets similaires donc là ça irait pas vous pouvez tout à fait avoir par exemple des miroirs qui sont en répétition de motifs ça c'est pas un problème on peut avoir des répétitions de motifs là par exemple voyez j'en ai profité j'ai cette plante là c'est exactement la même là mais j'ai changé l'échelle à ce moment là ça se voit pas ça se voit pas vraiment en termes de taille pareil pour le petit cactus qui est là l'aloe vera pardon là on a exactement le même mais il ya une dimension qui a changé donc on n'est pas vraiment choqué par par ce cet élément là pareil avec une chaise ce serait pas un problème mais faites vraiment attention avec les répétitions de motifs autre élément par exemple à les rideaux ils sont pas mal mais on a des rideaux qui sont voilà avec à peu près la même taille donc ça c'est c'est quelque chose qu'on qu'on va essayer d'éviter et par exemple juste en changeant l'échelle juste en changer l'échelle comme ceci eh ben j'ai créé quelque chose de plus vivant j'ai encore une fois cassé les rythmes et j'ai évité les répétitions de motifs donc c'est ce que vous essayez de faire là j'ai un mot j'ai un motif qui est deux fois plus grand que là tout de suite ça crée un petit peu plus de vie donc pensez toujours à faire attention à vos répétitions notamment sur les des éléments comme les livres ou là tout de suite ça nous perd un petit peu pensé à adoucir les objets en affichant trop de polygones alors là c'est vrai que ça peut être vite un problème là en l'occurrence par exemple on a un petit souci avec notre fauteuil notre fauteuil voyez c'est un ensemble de polygones d'ailleurs là on le voit on le voit très bien et la plupart du temps ces polygones sont adoucides pour pas nous casser nous casser nos volumes et qu'on puisse le lire très très facilement donc là on va essayer de réadoucir tout ça alors je sais pas si vous connaissez cet outil mais je vais sélectionner tout tous mes polygones je faire un clic droit adoucir et lisser les arrêtes et là dans l'angle des normales alors c'est un outil qui est un petit peu capricieux je vais simplement agrandir ou baisser si je baisse en fait il va afficher plus ou plus ou moins de polygones puis je monte puis va adoucir le tout voilà il faudrait faire disparaître tout ça vous pouvez aussi cliquer sur adoucir sur les faces coplanaires si vous voulez forcer un petit peu l'outil c'est un outil qui est un petit peu capricieux donc je vous invite vraiment à cliquer cliquer dessus même si même si vous trouvez le réglage bon essayez de cliquer dessus pour voir ce qui se passe ce qui peut être un petit peu capricieux donc là tout de suite on est quand même un petit peu mieux on est un petit peu mieux là l'image commence à vraiment prendre forme et on commence à avoir un appartenant qui qui donne envie d'être visité c'est un autre conseil alors c'est pas un conseil que c'est pas un conseil que je donnerai à tout le monde parce qu'il peut vite être très cheap il ya un petit outil qui s'appelle l'outil de brouillard sur sketch up vous allez l'activer ici affichage brouillard et outils pardon où est ce qu'il est passé fenêtre brouillard ça les faire apparaître l'effet de brouillard alors vous voyez tout de suite ça fait un espèce de brouillard qui vient brouiller les lignes un petit peu plus loin on peut changer la distance alors ça fait un espèce d'effet si vous voulez de de perspective ça peut être joli comme ça peut être absolument catastrophique je le conseillerais pas tout le monde mais ça fait un espèce de gros brouillard comme ça je le conseillerais pas tout le monde mais c'est vrai que ça peut être quelque chose d'assez sympa là par exemple c'est sans le brouillard avec le brouillard voilà ça donne un petit effet sympa à vous de voir si vous voulez l'utiliser moi en l'occurrence je vais le mettre de manière très légère pour avoir un effet de perspective assez sympa et de volume assez sympa mais c'est pas quelque chose que j'utilise très régulièrement maintenant le dernier conseil ça va être forcément d'exporter votre vue donc vous allez aller dans fichiers exporter graphique 2d et on va aller dans le bureau par exemple sortir notre image qui s'appelle studio on va aller dans options et là dans l'option on va pouvoir choisir si vous voulez un tas de réglages avant de choisir option pardon on peut aussi choisir le format alors je vous invite à éviter le format jpeg qui est un format assez compressé et puis s'utiliser le png à ce moment là vous allez avoir un fond qui va être transparent tous les objets tous les objets en fond enfin les objets les vous allez avoir un détourage ce qu'on appelle un canal alpha c'est quand même un peu plus utile surtout si vous réutilisez photoshop derrière moi je vous invite à utiliser le png vous pouvez utiliser jpeg si vous le souhaitez et là on va aller dans options dans options on peut choisir la taille de notre vue alors il ya sketch up est relativement plafonné en termes de dimensions parce que vous allez pouvoir sortir du 10000 pixels par 10000 pixels mais vous allez quand même avoir un espèce d'effet d'escalier sur sur vos traits donc c'est relativement plafonné mais quand même on n'est pas obligé d'utiliser la taille de la vue si vous décochez juste ici vous allez pouvoir choisir la résolution et là on est en 400 pixels par pouce c'est tout à fait correct mais on peut très bien augmenter cette dimension par exemple à 600 pour avoir un peu plus de pixels le rendu on clique sur anti crénelage alors en anglais c'est anti aliasing vous l'avez peut-être déjà vu c'était cet effet d'escalier sur sur vos traits noirs on voit un petit peu par là tac 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 on a un effet d'escalier là ça va atténuer un petit peu la chose la compression jpeg on la met au maximum c'est le même réglage si vous faites avec un png vous allez pouvoir choisir les dimensions on clique sur ok et on va exporter tout ça et voilà le résultat donc on a une image qui quand même beaucoup plus vivante que ce qu'on avait au départ j'espère que ce petit tutoriel gratuit vous aura aidé à améliorer vos images alors bien entendu vous pouvez utiliser un logiciel de rendu c'est tout de suite beaucoup plus alléchant d'ailleurs j'ai des tutoriels sur sur ce sujet mais on peut quand même avoir des images qui sont relativement chouette le but c'est de projeter votre client c'est pas d'aller défier la réalité et faire un réalisme très profond et très puissant et très détaillé là le but c'est d'avoir quelque chose qui parle à votre client et là moi l'image j'arrive très bien à me projeter dans cet appartement et à comprendre ce qui se passe dans cet appartement le style et l'ambiance qui peut en ressortir donc voilà j'espère avoir pu vous aider n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire sur ce tutoriel et à le noter parce que c'est ce qui me permet d'être bien classé sur 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 tuto et n'hésitez pas à me suivre aussi sur facebook donc apprendre sketchup vous cherchez apprendre sketchup ou sur le site apprendre-sketchup.com ou sur youtube et bien je vous dis à très vite